C'est possible qu'elle ait été agressée sexuellement, mais elle n'arrive peut-être pas forcément à le verbaliser. Ceci dit, elle ne le déclare pas. Il n'y a pas de lésion caractère sexuelle, vaginale ou autre. C'est mieux que ce que j'espérais. 61, j'aurais préféré faire 59. Je ne suis pas loin de mon temps que j'ai fait le matin à Limoges. Ce matin, le paysage est ici désertique. Sur cette colline située sur les hauteurs de Thiers, ce sont 12 hectares qui sont partis en fumée. On a perné les consommateurs et on continue aujourd'hui. Ça suffit. Le FR, c'est le FR d'estampillage où a été transformé en France. On ne connaît jamais les origines. Pour cette fin août, le plan d'eau de Cournon est anormalement calme. Les vacanciers ont déserté la plage et pour cause, depuis deux jours, l'agence régionale de santé a relevé un taux trop élevé de cyanobactéries, causant l'interdiction de la baignade. Il a été pilote avant d'être directeur d'équipe. C'est quelqu'un qui était assez sanguin, caractériel. Mais il était déterminé, il savait ce qu'il voulait. Et puis, il a fait une belle équipe en France. Je crois que moi, je l'ai toujours dit, on peut lui dire un grand merci. Le tribunal a dit qu'il y a des règles dans le débat politique, que ces règles, il faut quand même un peu modérer sa fougue. Tout simplement, c'est ça, le débat politique. C'est un débat vif, c'est un débat qui parfois nécessite d'attaquer un peu l'autre. C'est un débat politique, c'est un débat politique, c'est un débat politique. La zone brûlée concernait une surface de 1500 mètres carrés, sur une surface totale de l'usine de 9000 mètres carrés. C'est dur, très dur. Je vous ferai bien un coucou de princesse en maintenant, mais c'est compliqué. Super, bonne ambiance, c'est un excellent. Donc elle s'est fait vacciner à un an. Quelques semaines plus tard, elle a commencé à avoir des fièvres inexpliquées et des irruptions cutanées. Donc les symptômes allaient en s'empirant. S'ajoutaient à cela des maux de dos, des douleurs abdominales, des crises de colère, des problèmes de sommeil et d'endormissement, alors qu'auparavant, elle n'en avait pas du tout.